bienvenue sur l'émission fait divers en direct live actualité peine de mort c'est à vous de juger aujourd'hui on a un invité très spéciale j'ai même pas envie de le présenter ce bonnard vallot bon bah qu'est ce que tu prends là tu te présentes ou quoi bonjour moi c'est Jean-Jacques j'ai 43 ans je travaille à la mairie je suis designer de rond-point célibataire ah ouais t'as pas de meuf même pas une petite gomme petite billate j'en avais une mais elle s'est barré avec les boss je comprends franchement je comprends à un attentat là avec la suite ça va peut-être te rafraîchir les idées bon allez j'arrête j'arrête raconte tout ton histoire sinon on n'est pas couché bah c'était un lundi matin une journée comme les autres j'ai commencé par prendre un petit café puis je vous avoue que mon café j'aime bien le prendre à une petite goutte quoi tu peux nous préciser à ce que c'est la petite goutte à 8 heures du matin ah bah café goutte c'est c'est mon péché mignon deux doigts de café trois doigts de prune mais j'ai un gros penchant pour le café calva calva ça m'a un coup de fouet quoi surtout dans le nord il fait froid alors dès le matin ça ça crache quoi ça crache non mais t'es sérieux toi bon allez après enchaîne enchaîne c'est là que j'ai pris ma bagnole une dacia sandero 2016 4 chevaux 5 portes une diesel avec un réservoir de 50 litres qui fait du 0 à 100 pour aller faire du PMU tous les matins pour aller voir Jean-Jean c'est le patron du PMU il était à peu près 10h30 du matin et puis ce con de Jean-Jean est lié à congou Jean-Jean c'est le patron du PMU ça va on a compris c'était à la Saint Jean-Jacques c'est ma fête quoi et puis Jean-Jean il m'a doublé toutes mes consommations donc au bout de mon troisième Ricard on en a resservi trois dons heu ouais mais non mais bon attends bah oui non moi j'avais rien demandé c'est Jean-Jean qui a insisté mais Jean-Jean cette pote en dupé t'es sérieux avec ton Jean-Jean là ? allez je commence à comprendre pourquoi ta femme elle s'est barrée là hein allez enchaîne et c'est à ce moment là que j'avais envie de fumer une clope donc je fais les fonds de mes poches et là je tombe sur un vieux bout de papier et là je lis Convocation au tribunal le lundi 22 août des lycées ouais non mais attends là je t'écoute pardon et en même temps c'est mon émission d'accord donc je fais ce que je veux ferme-là ferme-là tu veux je me retourne vers Jean-Jean Jean-Jean c'est le patron du PMU t'es sérieux là ? tu commences à me casser des couilles avec ton Jean-Jean là ? et Jean-Jean elle me dit Jean-Jacques on est le 22 août hein ? c'est le jour du Ricard dans ton bras je vous ai dit que Jean-Jean c'était le patron du PMU mais tu veux qu'il faut 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 que Jean-Jean là ? et à peu près 11h15 et sur la Convocation j'allais au rendez-vous à 12h30 bon j'aurais mis le temps d'en avaler un petit cuisset avant de prendre la roue quoi ah bah voilà enfin on va peut-être comprendre ce qu'il s'est passé allez vas-y passe la troisième là bah justement c'est là que j'ai retenu ma panne de rue une Dacia Sandero 2016 5 portes, 4 chevaux une diesel et la patate elle va partir c'est là que les problèmes ont commencé quoi tu m'étonnes en même temps avec ce que t'as picolé t'as pas vu que de l'eau hein et t'as pas eu peur de je sais pas moi prendre le volant perdre ton permis de conduire par exemple non pas vraiment je l'ai plus de 3 mois mon permis de conduire et c'est bien pour ça que j'étais convoqué au tribunal quoi j'avais fait un excès de vitesse sous l'emprise de l'alcool donc euh non 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 ça roule une Dacia donc Dacia Sandero 2016 5 portes, 4 chevaux bon diesel lancez le documentaire lancez le documentaire donc toi tu commences à me casser des couilles avec ta Dacia alors hein concentre toi un peu sur l'émission parce que je te jure que je veux t'en coller une coute bon et après enchaîne enchaîne bah vu que j'étais grave à la cour et puis bon bah on avait un petit coup dans la musette euh c'est à ce moment là j'ai pas bien vu l'aiguille quoi l'aiguille du compteur et là d'un seul coup sur la route de pingouins gros flash et il m'attendait 300 mètres plus loin quoi ah ouais mais là t'es dans la merde là non ? attends toi bah apparemment euh j'ai été contrôlé à à 141 km sacré flash et puis euh ces cons là ils ont eu midi de génie ils m'ont sorti le bagou non mais là je parie que c'était pas pour faire un fifa hein ? non non je te confirme ils ont réussi à me trouver 1 gramme par litre d'air expiré soit 2 grammes par litre de sang je pensais pas que le Ricard ça pouvait monter aussi haut quoi surtout que dans le Ricard il y a de l'eau normalement ça tape pas aussi sec quoi attends 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 là faut que je résume il y a 3 mois tu t'es fait choper pour excès de vitesse mise en danger d'autrui alcoolémie et après ça le jour où t'es convoqué par le tribunal tu te retrouves le moyen de te refaire choper pour le même délit à 141 kmh 2 grammes d'alcool dans le sang non mais t'es pas sérieux toi faut que tu m'expliques le délire là je voulais pas aller en retard quoi c'était... c'était pas de ma faute quoi je voulais arriver à l'heure au tribunal quoi c'était pas de ma faute et puis va... pour finir l'histoire vu qu'ils m'ont chopé pour le même délit j'ai même pas pu être à l'heure au tribunal ils m'ont embarqué direct en détention provisoire qui te sentais ? putain putain merde je suis où là ? eh mec mec mais laisse moi sortir là j'ai rendez-vous au tribunal sinon je vais aller en prison là hein mais ferme ta gueule tu es déjà en prison je suis déjà en prison ? mais coupe moi ta caméra ton reportage de merde à couper on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur ce je vous embrasse n'hésitez pas à liker partagez surtout abonnez-vous si vous avez un petit conseil de vie pour ce gros narvalo mettez-le en commentaire ça ferait super plaisir ça pourrait peut-être... qu'est-ce que c'est que ce bordel ? oh Régis studio oh putain mais c'est pas possible maquilleuse ça va ça va ça va ça va ça va Mais tu veux me couper les couilles avec mon genlant, là ! J'crois qu'on l'avait vu fois celle-là. Il y a un train de voir qu'il est fort. Je vais faire des fousses. Bon, je pars aussi ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada